tout ce que à la souvent avata la fait est bon à quelque chose malheur est bon vous voyez l'aï m'a dit il peut pas dormir je vous ai montré la photo vous même vous allez comprendre que le monsieur il est malheureux aujourd'hui tout ce chaos aujourd'hui l'aï m'a dit il cherche comment sortir vous avez vu le visage de l'aï m'a dit partager regardez comment il était beau on va dire comme ça regardez son visage tout allait bien ça c'était le 5 septembre l'année à laquelle il a fait son sale coup d'état sa trahison mais regardez le malheureux aujourd'hui regardez le malheureux à magbussi foui makala regardez son visage comment il fait pitié aujourd'hui la crainte à regarder le malheureux comment il est aujourd'hui vous voyez souci boussa malaka à magbussi coup d'état makala foui foui makala actuellement n'yabba wata foie là et djamanan mo combien de millions de guinéens la fonction publique hein le procès à son âge vous avez vu 84 ans toujours en forme parce que à tout cas là il est en train de travailler toi le bandit l'année à tani kala mouamino à cause de l'affaire de drogue vous avez fait votre coup d'état dans ces deux jours il ne dort pas là il m'a dit antena douni ma de le pouvoir là si tu avais été élu par le peuple on peut comprendre en toi le procès à l'afra kondé là moi si t'es koumala au roc la guiné sur la silou aya alnil ou lé tien c'est le bi tu demande la population population n'est affola bi on préfère le temps du procès à l'afra kondé anouté oklade anout activiste le procès à kabarenyu mme ké tout ce qu'il a fait combien nous c'est ce qu'on expose là il m'a dit tu peux pas venir avoir peur de quelqu'un que toi tu as trahi tu as volé l'objet et toi aujourd'hui tu vas c'est pourquoi chaleur est aujourd'hui il n'est même pas ce qu'il est en train de faire qui parle de mandat d'arrière on dirait sur le procès à l'afra kondé il avait fuit du pays ou si c'est quelque chose un bandit un narco vient voler son pouvoir le bandit aujourd'hui n'est pas tranquille parce que tout son souhait c'était que le procès à l'afra kondé mais voilà donc quand charles vient se flanquer nous parler ici des mandats d'arrêt on lance un mandat d'arrêt contre quelqu'un qui a fui il est sort le procès est sorti officiellement dans un jet privé escorté voilà par les hommes en uniforme vous allez parler de quoi vous vous allez parler de quoi il est parti à Abu Dhabi il est revenu il est ressorti encore il rentre quand il veut le procès rentre quand il veut il rentre quand il veut et je vous ai dit son retour c'est au palais c'est couturier c'est pas au palais Mohamed où c'est devenu aujourd'hui fuis moi non ce n'est pas au palais Mohamed 5 où c'est devenu fuis moi aujourd'hui où vous fumez gandia non tant que là il m'a dit je vous ai dit la situation de notre pays le procès à l'afra kondé est un génie pour notre pays simandou de 100 et quelques millions à 200 millions vous savez aujourd'hui l'enjeu de simandou la chine les pays occidentaux le procès s'est battu c'est la guinée qui allait gagner entre la chine et les états unis nous c'est pas notre problème ça c'est le conflit d'intérêt ça c'est entre eux mais simandou aujourd'hui les américains nous sommes ici les français ils veulent pas que ce contrat soit on même si on fait 30 milliards dedans mais ils ne veulent pas que cette jalousie cette jalousie ils ne veulent pas que ce contrat tombe dans les mains des chinois voici pourquoi dans ces deux jours vous avez entendu les lobbies ceux qui ont aidé là il m'a dit vous avez vu des mercenaires le jour du coup d'état vous avez vu des hommes de teint différents ce jour le jour du coup d'état donc vous allez comprendre que l'enjeu c'est pas du jeu du petit jeu il faut que les guinéens comprennent cela ça n'a rien à voir avec troisième mandat c'est question d'intérêt et c'est ce que les guinéens doivent comprendre c'est pourquoi la dernière fois ils sont sortis qu'on a plus à l'faconder crime contre 100 on dirait que ils ont une fois vu des évidences une vidéo pour dire le gouvernement du procès à l'faconder on a vu des policiers tirés ou voilà massacrés pourquoi pendant toutes ces années là pourquoi pendant toutes ces années ils n'ont pas fait de déclaration au moins que le procès était là c'est maintenant parce que les bras longs les lobbies qui veulent si mandou ils ont des bras longs donc il faut essayer de 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 vomir certaines choses il faut que les guinéens se réveillent l'enjeu c'est fort sinon le bandit qui est au palais mohamed 5 il va voir notre pays et c'est la guiné qui perd le bandit là il m'a dit il a compris qu'aujourd'hui même dans l'armée les gens parlent de ça aujourd'hui le famant si eux ils savaient ils n'allaient même pas écouter l'ordre de namouri et c'est ça c'est une vérité namouri qui est flanqué au maroc aujourd'hui qui a trompé tout le monde les gens sont déçus dire que ah s'ils savaient c'est namouri qui nous a mis dans tout ça là il m'a dit qu'ils pouvaient attaquer mais l'armée guinéenne allait défendre mais namouri a duciadé tout le monde pour dire non n'allez pas c'est fini vous allez tuer le famant avec lui il était dans le coup les gens ne savaient pas mais c'est après maintenant qu'on arrive vraiment à comprendre tout mais l'armée guinéenne le destin de ce pays c'est dans vos mains le destin de la guiné c'est dans vos mains que ça soit le corot que ça ne soit pas le corot mais le destin de la guiné c'est dans vos mains si vous voulez vous lever pour ne pas que la guiné recule encore 20 ans 30 ans en arrière nous ce n'est même plus question de corot mais question d'intérêt que corot revienne ça ça dépend de nous nous allons souhaiter nous nous allons nous battre pour ça mais le destin de la guiné c'est dans vos mains ça je vous le dis et je garantis cela aujourd'hui ce n'est pas l'état français ce n'est pas l'état français qui soutient le bandit mais c'est les lobbies c'est les lobbies français qui soutiennent le bandit là il m'a dit ce n'est pas l'état français mais plutôt des lobbies ceux qui se font beaucoup d'argent Simandou c'est un grand jugement la valeur est estimée à plus de 50 milliards de dollars la valeur de Simandou est estimée à plus de 50 milliards donc il faut que les gens se réveillent l'armée essayer de comprendre cela ce n'est pas question du poste Alpha Kondé si le poste Alpha Kondé revient à l'hôme de l'aï mais c'est l'intérêt national aujourd'hui qui est en jeu un ancien légionnaire un tonneau vide un narco regardez son visage regardez lui on peut dire que lui il est responsable si ce n'est pas aller au foie aller se promener manger le co faire des photos selfie quel projet de développement quel projet lui il peut mettre en tête comment il est sûr il doit faire des photos de plus il va faire des photos il va faire des photos et il va faire des photos 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 regardez le visage d'Asmi Goita regardez le jeune Ibrahim même moi je suis âgé que Ibrahim regardez Ibrahim au Burkina regardez Asmi leur visage moi je ne me mêle pas de la politique de ce pays mais je veux parler d'abord la représentation leur physique Quand vous voyez le visage De Asmio On peut dire Il y a du sérieux dans son visage Quand vous voyez Ibrahim Traoré Qui est leur jeune frère Il y a du sérieux Mais disons nous la vérité Mamadi on va dire il y a sérieux ici Il y a quel sérieux dans ce visage là Où est le sérieux ici là Hein Où est le sérieux L'armée guinienne Alloussini Vous êtes assis Les bandits là Les Papa Fofana Les Ahmed Durak Ils se font beaucoup d'argent Et vous vous êtes assis Vous êtes assis On dit non c'est le coup d'état de l'armée Vous n'avez rien à voir dedans Un petit clan Un petit groupe Papa Fofana en train de signer des contrats D'habitation On donne des milliards Vous êtes assis On donne des chantiers vous l'armée Vous êtes assis Aujourd'hui vous êtes aux commandes Demain là Il y a d'autres qui vont prendre le dessus Vous allez avoir quoi Donc franchement A un moment donné Réveillez-vous Réveillez-vous Le pays est mal barré Comme je le dis La France n'a rien à voir Mais c'est les lobbies C'est question de lobbies D'intérêts Si vous devez vraiment Si vous devez vraiment vous réveiller Réveillez-vous Attendez Toi qui dis c'est mon problème Je vais te bannir là Tu ne seras pas là pour voir Donc Hein Il y a un moment donné Il y a un moment donné Il y a un moment donné Regarde C'est vraiment pitoyable Photo d'hier C'est leur soi-disant DCI de Moussa Moïse Ça c'est leur photo C'est là-bas qu'on a pris Voilà Vous avez bel et bien vu Donc Mon lui n'y a ma car Là il m'a dit Mon lui n'y a ma car Mon lui n'y a ma car Rien ne va du tout Rien ne va Absolument Rien ne va Rien ne va Aujourd'hui Le pays est à terre Économiquement Rien ne marche Tous les commerçants Aujourd'hui Allez-y dans les banques Il y a d'autres même Qui vont pour chercher De l'argent Il n'y en a pas Il y a d'autres Ils ont l'argent On dit que oui Ils ont des milliards Ils vont pour chercher Aujourd'hui Ça ne va pas Il n'y en a pas L'économie est à terre La rentrée des étudiants Des milliers d'enseignants Contratuels Ne sont pas payés Trois mois Plus de trois mois Quatrième mois maintenant Des enseignants Contratuels Ne sont pas payés Ils ont augmenté Les pécures des étudiants Vous pensez Qu'ils vont ramasser De l'argent Je vous dis Il y a une crise Qui arrive Là il m'a dit Il n'est pas la solution Là il m'a dit Il n'est pas la solution Là il m'a dit Il est en train de forcer Je vous ai dit Il a fait le coup d'état Juste un instinct de survie Si c'est l'argent Il l'a eu Mais sa tête toujours Il craint Plus de 30 millions A la présence Il n'a pas présenté aux Guinéens Il a fait ce qu'il veut De cet argent Ils ont acheté Des biens comme ils veulent C'est raison pour laquelle Le prix du dollar En Guinée S'était descendu Parce qu'il n'y avait pas De demande Mais aujourd'hui Vous avez vu L'argent commence à disparaître Le dollar commence à monter Maintenant Hero Parce qu'ils ont fini De tout délapider Il n'y a plus rien On vous avait dit ça ici Carla nous aide Carla nous aide Ceux qui parlent Là il m'a dit Dites nous un secteur Où vous allez dire Ça va Il y a du mieux Montrer un secteur Regardez la route nationale Aujourd'hui Il y a d'autres au début Oh ils ont retardé Quand un travail Doit être bien fait On prend du temps Pour bien faire Ils se sont mis A parler 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 Que non La route nationale C'est rentrée C'est sortie Mais allez-y Le travail Vous voyez Les ravins Le fer que les chinois étaient en train de mettre Pour bien faire la route Pour que ça soit durable Mais les bandits Sont venus Ils ont mis la pression Sur les chinois Les chinois Il faut mettre la pression Même si tu lui dis De fabriquer quelque chose En une journée Ils vont fabriquer J'ai vu des guinéens Même où l'eau doit couler En cas de pluie Et autres Ils ont tout Bâclé Ils n'ont mis Que des gazons Au lieu de mettre Des vracs à nouveau Où l'eau va couler Sans que ça ne dégrade Le goudron Ils n'ont pas fait ça Ils ont mis des gazons Quelque part là-bas J'ai vu Des sites Qui ont montré cela Entre Kindia Mamou Pour aller Ils ont montré Mais le Guinéen Est assis Demain maintenant Quand la route Les routes là Après avoir inauguré Une année Ils vont commencer A se dégrader Ils vont dire Non C'est le travail Du professeur Non C'est eux Qui sont venus Prendre un coup C'est eux Qui sont en train De finir Donc si la finition N'est pas bien faite N'accusez pas Les anciens D'abord les anciens Mettre le projet En marche Trouver le financement Commencer le projet Et ceux qui sont venus Maintenant pour dire Qu'ils vont terminer Vous devez mettre La responsabilité Sur leur tête Ne venez pas Demain dire ici Ah non C'est les anciens Parce que quand c'est bon L'hôpital Donc là Là on a dit Oh standard international C'est eux D'après eux Qui ont mis l'argent dedans Parce que c'est très bien fait Maintenant la route nationale Ça on vous le dit Actuellement Il y a beaucoup de problèmes Ils sont en train de bâcler Parce que oui Qu'on dise que non C'est là Il m'a dit On a entendu même Des communicants Dites Oh vous avez vu Il est venu Ils ont accéléré On dirait C'est magie Non C'est pas magie Ce n'est pas magie Ou on doit mettre 5 sacs de ciment Il va mettre 2 sacs de ciment Demain Ça va se dégrader Mais comme Les gens là N'ont pas compris cela L'argent tout est payé Les chinois Ils vont accélérer Ils vont vous donner Ils vont partir Le reste là Ça c'est notre problème D'ailleurs même le route Il n'y a pas d'entretien Et si ce n'est pas bien fait C'est une année Deux ans C'est fini Tous ces milliards Qui ont été Prêtés Pour pouvoir aider Les Guinéens Partent à l'eau Mais les gens Ne comprennent pas ça Nous sommes avec Des tonneaux vides Nous sommes avec Des tonneaux vides Ils s'en foutent Tout ce qu'ils veulent C'est le plaisir La démagogie C'est tout ce qu'ils veulent Donc nous On vous alerte Concernant ces projets là Demain ne venez pas Dire voilà C'est ceci C'est ceci C'est cela Non Aujourd'hui On accuse Les docteurs Kassouri Les docteurs Diané Ou quoi quoi On les traite De tous les mots Mais Dieu est grand Tout ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala fait C'est bon Il faut être aveugle Ne pas voir Ce que ces cadres là Ont apporté Ils cloupissent En prison aujourd'hui De façon injuste Gomu Le guignol De Doumbouya Hier Il était Je ne sais pas Leur soi-disant CNT De danse à le guignol aussi Ils ont demandé A ce que Les ministres présentent Leur bien Est-ce qu'il a Il a fait comme S'il n'a même pas Entendu la question Il n'a même pas Parlé de ça Vous vous êtes là A arrêter les anciens A humilier les anciens Qu'au détournement Que notre souffrance C'est à cause de ces gens Vous depuis que Vous êtes arrivé 12 500 fonctionnaires Aujourd'hui à la retraite Vous êtes incapables D'employer les jeunes Les médias sont assis Et l'autre Et sa tête là Comme Mohamed Je ne sais pas Mara Le rancuné là Qui est au niveau de De Espaces aujourd'hui Du bar café Matin Midi soir Il est là A gueuler A raconter des salades Pourquoi vous ne parlez pas De l'emploi Des jeunes Vous avez vu Quel pays du monde L'état vient Supprime 12 500 emplois Les familles sont en train De pleurer Récupération des domaines De l'état Je vous ai montré Le document De ces gens Regardez Cette pauvre dame 80 ans Qui est décédée Je vous avais parlé Des cités là Il y a la manière De récupérer Les espaces Que vous allez récupérer Avant tout Ceux-ci aussi Ce sont des guinets S'ils avaient des armes Comme vous Vous n'allez même pas Toucher ces endroits S'ils étaient armés Comme vous Vous n'allez même pas Oser aller là-bas Les 600 Les 122 familles Cité Kamaël S'ils étaient armés Avec des armes lourdes Ce sont des guinets Vos bêtises que vous faites là Vous n'alliez pas le faire Vous alliez négocier autrement Mais on vient On dit non On vous donne 10 millions A chaque famille Vous connaissez Les loyers Qu'on a créés Rien n'est préparé Et on leur dit non D'ici le 25 Ils doivent sortir Ils viennent sur le terrain Avec des libanais Ce qui est énervant même Le directeur de patrimoine Bâti Son adjoint Ils viennent sur le terrain là-bas Avec des faux documents Rien n'est signé Dire que Le représentant du CNRD A signé Il n'y a pas de nom Il n'y a pas de signature Rien Et ils font sortir Donner des contrats Ils ont des pots de fond Aujourd'hui Depuis que le monsieur est arrivé Quand à chaque fois Je demande Parce qu'il vient de Cancan Il a acheté des terrains Le directeur de patrimoine Bâti Ils sont tous en train De construire avec les mouris Mbrakoumala C'est encore nos parents là A ceux là Ils donnent 500 000 1 million A Damarotier Isabariyotoy Namwole Vous vous n'aimez pas la vérité C'est ça le problème Ils sont en train De faire souffrir Regardez la pauvre femme On perd des 80 ans Atumara Kroya Mais Son coeur est fragile Elle ne peut pas supporter Cette chose Et preuve C'est-à-dire le choc Après avoir vécu 80 ans Ces endroits Elle a passé toute sa vie Des gens viennent Oh maman Vraiment On peut construire ici Voici Des sommes raisonnables Pour dire Ce sont des Guiniens Ce sont des Guiniens Comme vous Mais on ne le fait pas Le manque de patriotisme La notion de la république Pour eux c'est l'argent C'est pourquoi Dès le départ Je lui ai dit Il est mal barré Des gens comme les Ahmed Durak Des faux types Qui étaient ici Aux Etats-Unis Les Papa Fofana Tous leurs groupes Allez-y à Las Vegas Allez-y au niveau De Kipe là-bas Vous allez les voir C'est des hommes Partout où il y a Le faux pour avoir L'argent C'est ça leur job C'est pas de travailler Ou d'étudier Avoir des diplômes Non Ca faut dossier Pour se faire Des milliards Sur le dos des gens Ca c'est le groupe là Ce sont eux Qui sont en train De travailler avec Laïma Lui il peut être mauvais Mais s'il a entouré De bonnes personnes Il pouvait s'en sortir Mais s'il est entouré Par des babatoumani Et tous ils veulent bouffer Et tous ils veulent bouffer Comment ça va aller Ils sont arrivés Il y avait beaucoup D'argent dans les caisses Mais ils ont tout vidé Chacun a monté des projets Ils se sont aidés là-bas Les gens dans l'état Deveur Ils ont fait des deals Pour faire sortir l'argent Aujourd'hui Les caisses sont vides Rien Tu as l'argent Tu dis oui Tu as l'argent A la banque Il faut aller demander 50 millions 40 millions Tu vas voir S'il y a vraiment l'argent Donc Kala nous aide Et les étudiants là Vous saviez que Ils n'ont pas de cadre De virement Rien du tout C'est des caisses Comment ils vont sortir Les caisses Pour payer tous ces étudiants Là il m'a dit Il n'est pas venu Pour changer la Guinée Là il m'a dit Il a fait le coup d'état C'était un instinct de survie Pour sauver sa tête Et aujourd'hui Il refuse Parce qu'il s'est dit S'il quitte Aujourd'hui ils ont mis Des systèmes en place De juger les gens Où Charles Wright Même parle d'extrader Là il m'a dit Quand je vois le gueulard En train de parler Deux fois Je le regarde Là il m'a dit Parce que là il m'a dit Quand l'homme n'a pas Charles Wright Il va dire quoi Il va dire quoi Dans ce pays Il est là à gueuler Que l'année prochaine Que les prisonniers Lui il va les envoyer Dans le champ Je crois qu'il va aller Dans ton champ Ou bien dans le champ De ton papa Comme Que l'homme Ça dit Quand ça lui chauffe la tête Il vient s'asseoir Pour nous raconter Des conneries Les conditions de détention La maison centrale Est remplie aujourd'hui On ne parle pas de ça Tu viens te flanquer L'année prochaine C'est dans ton champ Qui vont aller travailler Moi je vous ai dit Si vous voyez Que la peur aujourd'hui Là il m'a dit N'arrive plus à dormir C'est que Aujourd'hui Même ceux Qui ont combattu Le procès Alfa Kondé Je vous dis La majorité aujourd'hui Préfère le retour Le procès Alfa Kondé Le peuple de Guinée Ceux-mêmes Qui ne parlent pas Des élections Eux aussi Ils disent que Le temps du procès Était mieux On a connu Ebola Covid Les manifestations politiques Au temps De mouvements Mais l'économie guinienne Se portait mieux Que beaucoup de pays Mais regardez aujourd'hui L'argent ça circulait Il y avait les activités Le pays était en chantier 11 700 emplois Supprimés Simandou Aux arrêts aujourd'hui Hein ? Voilà Toi Attends Toi Je vais bien t'enlever ici Ok Quand tu n'aimes pas Tu viens pas ici Voilà C'est fini pour toi Donc Franchement Il faut que les gens Comprennent cela Il faut que les gens Comprennent Laïmadi n'est pas la solution Son coup d'état C'était Pour sauver sa tête Dans l'affaire de drogue Aujourd'hui Il n'a ni le niveau Ni les relations Ni les hommes Ressources Pour avancer la Guinée L'arrogance Le mépris C'est tout Vol Et aujourd'hui Ils veulent se laisser Téléguider par des lobbies Dans le dossier de Simandou Parce que Ils ont tous compris Oui Le poste Alfa Kondé Va revenir Oui Ça je veux le dire Ils savent que le poste Alfa Kondé L'armée aujourd'hui Dumbuya Sebokas Je le dis Il n'a qu'à tout faire Au moment opportun Le peuple aussi Va sortir Là il m'a dit Quoi que tu fasses Tu n'as rien changé Tu n'as rien changé La galère La misère Là Tu n'as rien changé Hein Voilà Attendez Toi Vous Les ethnos Moi je ne vous ai pas demandé Tant que vous mettez vos conneries Je vous enlève ici C'est vous qui avez applaudi Dumbuya Moi je parle des bons Guiniens C'est vous qui avez applaudi Dumbuya Je ne parle pas Que le procès revienne Le jour qu'il revienne Sauter La clôture Ou le mieux Sauter Dumbuya C'est encore plus mieux Si vous avez du mal Le retour du poste Alfa Kondé Sauter de clôture Voilà Je vous ai dit Si vous avez peur de ça Sauter de clôture Nous on a dit Le retour du poste Alfa Kondé On préfère Qu'il mette un gouvernement D'union nationale Avec Les autres leaders Mais ceux qui disent là Hein Non 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 Vous voulez là Sauter Si vous pouvez aussi enlever Dumbuya Pour mettre ces loups d'aller Je vais encore applaudir pour vous Moi je ne Moi vous pensez que je vais dire non Si vous pouvez enlever Dumbuya Pour mettre ces loups d'aller Faites le Si vous avez le secret Faites le Si l'armée là C'est ce qu'il peut faire Faites le Moi je n'ai rien Je n'ai rien contre ça En tout cas Le bandit là Qu'il dégage Je n'ai rien Que l'armée enlève Dumbuya Pour mettre Sidi Moi je n'ai rien contre ça Qu'il mette ces loups d'aller Je n'ai rien contre ça Mais que le bandit là parte Mais vous qui dites ici là Oh non Le Faman Ça c'est votre problème Moi je m'en fous Éperdument Vous mettez des conneries Je vous bloque Que cela soit clair pour vous Regardez-moi déjà Maintenant vous vous êtes rendu compte Non Que ah non Ce n'était pas Les manipulations De droits de l'homme Au crime Non Mais que personne ne parlait Du développement De notre pays On était là Tout de suite Droits de l'homme C'est rentré Dumbuya est venu Il n'a pas maté Le temps du procès Montez-moi une image Qui prouve que oui C'était des policiers Et autres Dumbuya est venu Vous avez compris maintenant A qui profitait les morts Qui cherchait à salir Le pouvoir du procès Qui cherchait à révolter La population Montrez-moi une image Je vous ai dit Moi je n'ai rien Que celles-là Les viennent Si c'est ça Si c'est ce que l'armée veut Ou s'il y a des Guinées Qui peuvent amener là-bas Moi ça va Nous notre problème aujourd'hui Que le narco la quitte C'est ça notre problème aujourd'hui Sinon la Guinée n'ira nulle part Il faut que les gens comprennent Nous c'est notre leader On va souhaiter S'il y a d'autres moyens Pour amener De bons Guinées Moi nous c'est tout Ça va C'est pourquoi je vous dis souvent Votre coeur là Essayez de laver un peu Ne dites toujours pas Moi 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 C'est ça le problème De la Guinée aujourd'hui Moi 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 Il faut pouvoir accepter Certaines choses Quand tu ne fais pas De sacrifice pour le bien Quand tu es juste Tu as le coeur renfermé Une idée arrêtée C'est ce qui est mauvais Pour la Guinée aujourd'hui Vous me voyez ici Combattre les ethnos là Même du RPG On a dit après Le procès Alphaconde On ne veut même pas De notre parent De nos parents malinqués Vous pensez que quoi On le fait pour le bien De ce pays là Vous ne comprenez pas ça Vous êtes tout le temps là Quand on dit Oh le famine Mais vous avez vu la différence Vous avez applaudi le bandit Mais vous avez vu la différence Mais on a dit Mettons nos différences de côté Mettons l'intérêt général Devant Vous ne voulez pas Comprendre cela Ne faites pas de sacrifices Continuez Moi je vous ai dit Celui qui n'avait pas En tant du trio Du Quator Ou quoi quoi Allez-y supporter le bandit C'est très simple Allez-y supporter le bandit Et je vous ai dit L'affaire de Dumbuya De ne pas tomber dedans Et attendez Je crois que j'ai la vidéo ici Il y a Dac Le frère de Eli Il a fait une bonne vidéo Parce que Quand nous on parle On dit non Nous sommes Des alfaïstes Mais Quand il y a des gens même Qui supportent Elay Seloudal Qui font Ces vidéos là Là ça va Mais quand c'est le général 5 étoiles Non il est alfaïste J'ai bel et bien aimé La vidéo de De Dac Kamano Il a pourtant Très bien parlé Concernant Concernant Dadis Parce que les gens N'ont pas compris Les gens n'ont pas compris Dadis Les gens n'ont pas compris Le jeu de Dadis Kamano Ok Je crois que j'ai vu Voilà Ok Attendez Attendez un peu Je vais Envoyer un peu On ne peut pas dire le mot Dans le live Par rapport Au truc C'est pour cela Je le dis Les seuls commanditaires A ce massacre Que je viens de dire Donc Disons-nous Est-ce que c'est en 2022 Ou est-ce que c'est Quand il est sorti De Maroc Il est venu au Burkina Qu'il a compris cela Mais A l'écoute C'est-à-dire A écouter Dadis A cette barre On sent qu'il a su Depuis qu'il était D'abord au pays Selon ce qu'il dit A la barre C'est depuis Qu'il était encore président Il a compris Qu'il y a des complots Contre lui Qui est commandité Par Alpha Condé Mais que les exécutants Sons Sekouba Konate Et Toumba Diakiti Dadis Accepte On lui pose La même question Que j'ai dit Qu'est-ce qu'il a fait Lorsqu'il a su Qu'il y avait des complots Contre lui Qu'est-ce qu'il a fait Lorsqu'il a su Qu'il y avait des complots Contre le peuple de Guinée Qu'est-ce qu'il a fait Rien Il dit Lui-même Rose et fort Qu'il ne pouvait rien faire Parce que ces gens-là Étaient plus armés Ils étaient ceci Ou ils étaient cela Ce qui veut dire Lui il n'était que président Par façade C'est-à-dire par titre Président du CNDD Mais les vrais hommes forts Du CNDD étaient là Mais Je vous pose cette question Dadis était-il obligé De soutenir Quelqu'un qui a Voulu le tuer Le camp qui a Voulu le tuer Est-ce que Dadis Est-ce que Dadis Est-ce censé soutenir Ces personnes-là Est-ce que vous Comprenez ça Dites-moi Comment Dadis A pu savoir que Les Sekouba Konate Et Touma Diakite Ont joué le complot D'Alpha Konde Pour l'enlever au pouvoir Et ils ont voulu le tuer Et ces mêmes personnes C'est Dadis Qui apporte son soutien A celui qui a payé Sekouba Konate Il faut le dire ainsi Et Touma Diakite Pour l'éliminer Pourquoi Dadis A donné son soutien A Alpha Konde Dites-moi la raison Parce que ça a été Une de mes colères A l'époque Lorsque je faisais Cette chanson Je vous retourne Quand j'ai dit A certains de mes frères Forestiers Que pourquoi Dadis A soutenir Alpha Konde A deux élections En République de Guinée Il a continué A soutenir Alpha Konde Ils m'ont dit Ils m'ont dit que Non Dadis N'a jamais fait Je dis Je détiens les audios De Dadis De Burkina Dadis A fait des audios Ces audios Où ils demandent A toute la forêt Et les quatre régions Naturelles de la Guinée De soutenir Le professeur Alpha Konde Pourtant C'est ce même professeur Il traite aujourd'hui D'être le commanditaire Des complots contre lui Le commanditaire Des complots Du stade De Comment Dadis A donné son soutien A quelqu'un Qui est censé être Insanguinaire Pour lui Je veux la réponse De ça Je veux Bon Et c'est la même question Voilà Moi je parle Des supporters Du CNRD Voilà Mes cousins grecs Qui n'ont pas compris Ceux qui sont toujours là Oh non C'est vrai Le Broussard Faut qu'on Dac a posé Allez-y Donnez la réponse A Dac Kamano Dadis avait dit ici Aux gens De soutenir Toi tu dis Ouvertement Tu es au Burkina De soutenir quelqu'un Et après tu viens T'asseoir devant Nos côtels Juste pour opposer les gens Juste pour mélanger les gens Tiens J'avais dit Aux fanatiques De Dadis C'était très simple J'étais le président De la transition Ce qui est arrivé C'était sous Mon commandement Je m'incline Devant le peuple De Guinée Et je demande pardon C'est aussi simple Que ça Et les Guinéens Allaient accepter Ton pardon Tu t'en remets A la justice Même si on condamnait Dadis Mais comme c'est pas Des intelligents Qui sont là On pouvait le gracier Après quelques mois Lui donner des titres L'accompagner Mais Ils ne le feront pas Ils ne le feront pas Ils vont chercher A mélanger Damien Mbave Demandait à l'autre Blaise 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 est rentrée Au Burkina Demander pardon Au peuple Burkinabé Demander pardon A la famille De Thomas Sankara Ça c'est des hommes Ceux qui ont envie Vraiment Pour que leur pays Aille de l'avant Mais si on vient Manipuler les gens On organise des procès Ils ne sont même pas prêts Ils n'ont ni d'argent Pour les parents Des victimes Rien Aujourd'hui vous voyez L'autre pavanée en Europe Qu'on a l'Union Européenne Pourquoi l'état guiné Ne peut pas donner C'est un procès de la cour pénale C'est un procès en Europe L'état guinéen pouvait trouver Les moyens Oui De dédommager les familles On n'avait même pas besoin De mendier Et vous êtes revenus dans ça Le procès Organisait des élections Avec des fonds propres Et c'est ça Et avec ça Vous voulez que nos états Soient indépendants Vous êtes là En train de courir Derrière les blancs Donnez-nous de l'argent On va donner aux parents Il n'a même pas honte De s'arrêter On dirait que c'est un procès Qui se passe à la cour pénale Mais ça se passe en Guinée Vous n'avez même pas honte En train de mendier Avec toutes nos ressources Au temps du procès Les caisses étaient remplies L'état y avait des réserves Tu arrêtes de vous foutre Déjà à un moment donné Bravo Donc Moi franchement Je vais vous laisser Le combat continuer Voilà Comme je vous l'ai dit La Guinée En tout temps On accuse la France La France n'a rien à voir Avec ces bandits Ces narcos Ce sont des lobbies Aujourd'hui C'est un jeu de lobby Vous avez vu Des mercenaires Qui sont venus Voilà De couleurs différentes De couleurs différentes Lors du coup d'état Aujourd'hui C'est ce lobby Aujourd'hui Qui appuie partout Même dire le nom Du professeur Fakondé ici Aux Etats-Unis Ici Oui Crimes 11 ans Professeur Fakondé ici Invité ici A la Maison Blanche Tapis Rouge Mais aujourd'hui Ces lobbies là Profitent de leur relation Pour pouvoir raconter Des bêtises Sur le professeur Fakondé Mais allons-y Solément Allons-y Solément Parce qu'ils ont peur Aujourd'hui Le retour du professeur Fakondé Leur jeu Tout est déjoué Leur plan Tout part à l'eau Donc il faut tout faire Il faut empêcher Il faut parler De cours pénales C'est une chaleurette C'est une chaleurette C'est une chaleurette C'est une chaleurette Il faut parler Il faut qu'il y ait un procès Extrait Le professeur A guire On dirait Le procès a fui Il m'a dit Le procès est sorti Devant tout le monde Jet privé Jet privé A report Le procès est sorti Devant tout le monde Devant le peuple de Guinée A so avions Asiga Abu Dhabi A Manfa Asso avions Asiga Turquie Regardez-moi Des bandus Comme ça Parce que le professeur a fait Il n'a pas le pouvoir C'est son pouvoir Le professeur a fait ça Il a raison Il n'a pas le pouvoir